Musique Deux jurys différents, un jury qui a jugé les beaux forts d'été et un jury sur les beaux forts qui ont le qualificatif chalet d'alpage. Donc le jury, qui est un jury professionnel ce matin, a vu les fromages non ouverts. Donc ils ont jugé la forme, le croutage de chaque fromage. Ensuite, nous avons ouvert tous les fromages et le jury a donc pu noter l'aspect visuel de la pâte. Ensuite, les membres du jury sont invités à déguster chaque fromage pour noter à la fois la texture, à la fois le goût. Très bon fromage, en ce qui concerne les alpages, pour ce que j'ai jugé, du goût, des belles pâtes, avoir le résultat. J'ai appris beaucoup de choses sur le fromage, sur la diversité. Après, il y a du très bon beau fort, du très bon goût et beaucoup de variétés. Donc en beau fort, nous recherchons une texture d'un fromage qui est ferme à l'attaque et qui ensuite est rapidement fondant. Donc un fromage ferme et fondant. En termes de goût, souvent on a deux grandes tendances qui vont se dégager. C'est-à-dire l'intensité aromatique. Donc c'est un arôme qui est très intense ou peu intense. Ou alors on part sur une diversité aromatique en parallèle de l'intensité. Donc la diversité, ça va être les différentes saveurs et les différentes odeurs que l'on va pouvoir retrouver au sein de chacun des fromages. Alors sur cette édition, on peut les jurer, c'est assez unanime pour dire que les saveurs et les goûts étaient particulièrement intéressants cette année, notamment sur la catégorie Beaufort d'été, où les goûts étaient relativement homogènes, avec des très très bonnes saveurs, des très très bons goûts. Donc ça c'est plutôt à féliciter tous les ateliers de leur travail et d'avoir sorti des fromages qui sont de bonne qualité. Ça fait plaisir de gagner, puis plaisir pour toute l'équipe et pour tous les producteurs de la coopérative. C'est plein de petits détails en fait, c'est comme pour les vins en fait, chaque fromage est un peu plus typé que d'autres. Voilà, et c'est vrai que nous sommes dans une zone assez intéressante par rapport à ça, bien exposée au soleil, avec des exploitations qui sont bien gérées. Donc voilà. Donc tous les fromages sont assez beaux dans l'ensemble. La petite différence, c'est les jurys qui l'ont fait, parce que tous les fromages de Alpache se valent les uns dans les autres à peu près. Mais il y a toujours un meilleur parmi ceux-là, et c'est celui du frangin. Voilà.